Il y a une opération vaccination qui va être lancée le 10 octobre prochain pour la COVID-19. Je me suis dit, Diane Lamarre est la meilleure personne pour répondre à nos questions. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Pierre-Hélène. Un plaisir de te retrouver. Moi aussi. Dans ma petite poche, j'ai mes questions. Vas-y. Et je me suis dit que ces questions, il y a bien des gens qui se les posent à la maison. On va commencer tout de suite. 10 octobre, le gouvernement va lancer une opération vaccination. Je ne me souviens plus combien j'ai reçu de doses. Est-ce que c'est important à savoir? Plus maintenant. En fait, il faudrait que tu en aies reçu au moins une. Donc, c'est toujours le temps de commencer. Mais maintenant, ce qui est déterminant, c'est le six mois depuis la dernière dose ou depuis l'infection. Donc, si tu as eu une COVID il y a quatre mois, tu peux attendre deux mois pour avoir ton vaccin. Le vaccin. Si tu as eu ton dernier vaccin il y a un an, tu devrais être égible, en tout cas, pour l'avoir. Ça, ça rejoint une autre question que je me pose. Cet été, j'ai vraiment été malade, Diane. J'ai eu de la fièvre, des suées. Je toussais tous les symptômes, mais je testais négatif. Je me suis isolé parce qu'on partait en vacances, puis personne ne l'a attrapé. Mais est-ce que je devrais quand même aller me faire vacciner en pensant que je l'ai peut-être eu sans le savoir? Oui, en fait, c'est possible que tu l'aies eu parce que les gens se testent, ils sont plus attentifs à leurs symptômes. Et souvent, ils se testent très, très vite dans les premières 24 heures. Des fois, ça prend 48, 72 heures avant que le test soit positif, comme c'était avant. Maintenant, il n'y a pas de dommage à se faire vacciner si on a eu l'infection ou si on a été vacciné dans les trois mois avant. Alors, en général, c'est la marge qu'on se donne. Des fois, les gens peuvent dire, mais moi, je m'en vais dans un pays où il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Puis il y a eu des périodes, là. Et donc, à ce moment-là, on peut quand même, si on est à 4 mois et demi, 5 mois, on peut se faire vacciner. Bon, je me réfère encore à ma liste de questions. J'ai 36 ans. En fait, je vais les avoir vendredi, Diane. Bien, bonne fête. Merci. Je suis en pleine forme, et ça, c'est vrai. Est-ce que je devrais me faire vacciner? En fait, à qui s'adresse cette dose de rappel qu'on va commencer à administrer à partir du 10? Oui, le Comité sur l'immunisation du Québec a ciblé quand même des groupes qui sont vraiment plus à risque. Bien sûr, les gens en CHSLD, en résidence privée pour aînés, les gens qui vivent dans un milieu de vie collectif. Ensuite, bien sûr, tu as les gens qui sont malades, donc immunosupprimés, dialysés ou qui ont une maladie chronique. Ensuite, tu as les femmes enceintes, qu'il ne faut pas oublier, elles sont vraiment dans les groupes à prioriser. Et ensuite, tu as les travailleurs de la santé. Tu vas avoir également les adultes qui vivent en région éloignée, parce que pour eux, ça peut être difficile. S'il y a des complications. Donc, il y a une liste de priorités, puis je pourrais quand même y aller, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire et de vital, étant donné ma condition de santé. Ce n'est pas dans les populations prioritaires, mais je te dirais, il y a deux éléments, deux arguments. Si tu côtoies des gens qui sont âgés, qui sont vulnérables, bien, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait t'inciter à être vacciné. Et de plus en plus aussi, on se rend compte que quand les gens ont une deuxième infection de COVID, ils ne sont plus propices à avoir la COVID longue, qu'on appelle maintenant le syndrome post-COVID. Alors, ça aussi, c'est un facteur qu'on... Il y a eu un gros congrès la semaine passée à Montréal, et on en parle de plus en plus de ce syndrome post-COVID. Il nous reste 30 secondes, puis j'ai une dernière question sur ma liste. COVID et influenza, est-ce que j'opte pour le deux pour un, là, en termes de vaccination? Oui, bien, définitivement, les gens âgés, les gens qui ont des maladies, oui, les deux peuvent être donnés en même temps. Et il va y avoir définitivement des campagnes simultanées, COVID et influenza, et on peut le recevoir en même temps. Il n'y a pas de danger à le recevoir. Au contraire, on va essayer de simuler notre immunité, puis de se protéger contre les virus qui gravitent. Mais il y en a beaucoup de COVID. On n'attend pas... Il y en a même ici qui... Ça circule. Ça circule beaucoup. Diane, merci beaucoup d'avoir répondu à ma liste de questions. C'est vraiment apprécié. T'es bien préparée. Merci. Merci.